Comment connecter sa boutique WooCommerce avec son compte Paypal ? Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous pouvez connecter votre boutique WooCommerce avec votre compte Paypal. Pour la vente en ligne, il existe plusieurs options de paiement. Parfois vous pouvez utiliser Paypal, vous pouvez utiliser Stripe pour éventuellement payer par carte de crédit. Vous pouvez utiliser Monaris qui est une option assez populaire au Canada et vous pouvez aussi utiliser plusieurs autres options qui s'appellent la crypto-monnaie ou plusieurs autres choses que vous pouvez exploiter en fonction des différents taux et plusieurs différentes caractéristiques que vous souhaitez intégrer sur votre boutique en ligne. Dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment vous pouvez utiliser une extension qui s'appelle WooCommerce Paypal pour être en mesure de connecter votre boutique en ligne avec Paypal. Donc là sur ce site internet j'ai installé déjà WooCommerce, j'ai installé également WooPayment. Quoi qu'il en soit j'ai déjà fait une démonstration pour expliquer comment ajouter la métrique de paiement Stripe. Bon là aujourd'hui nous allons aller dans l'onglet ajouter une extension et nous allons rechercher Paypal. Ok et quand on va chercher Paypal, techniquement dans les options on verra l'option de WooCommerce Paypal. Donc là il y a plusieurs options, c'est juste se rassurer de sélectionner l'extension, la bonne extension. Donc ici j'ai paiement plugin pour Paypal WooCommerce. Donc là ce qui m'intéresse c'est celui-ci. Donc juste bien c'est rassurer que c'est l'extension qui a été développée par la compagnie WooCommerce. Donc là je vais cliquer sur installer. Et ensuite je vais cliquer sur activer. Et une fois que j'ai fait l'activation de l'extension de l'extension, là je vais aller dans l'onglet, du moins dans mon onglet extension, je vais voir dans la liste des extensions ce qui s'appelle WooCommerce Paypal Payments. Donc là je clique sur settings. Ça va me rediriger ici. Et il y a ce bouton qui me demande d'activer Paypal. Donc là je vais cliquer sur ce bouton. Ça va tout simplement me rediriger vers mon compte Paypal et il sera question pour moi de me connecter avec mon adresse courriel et choisir mon pays, là au Canada. Et je vais cliquer sur suivant. Et ici je mets mon mot de passe et je clique connexion. Et une fois que j'ai fait la connexion, on va me demander si j'autorise Paypal à connecter avec mon compte WooCommerce. Là je vais cliquer sur accepter et continuer. Et là j'ai terminé. Donc là si vous remarquez, vous avez un message nous vous remercions d'avoir ouvert un compte. Et là je vais cliquer sur que vous pouvez retourner à la page WooCommerce. Donc la connexion est établie entre mon site internet et mon compte Paypal. Donc ça va prendre quelques secondes pour finaliser la connexion. Et ce qui va se passer, c'est que ça va générer tous les éléments nécessaires pour la configuration. Notamment l'adresse courriel, ce qu'ils appellent avec le client ID et la clé secrète. Donc une fois que toute la configuration est terminée, il sera question pour nous de faire comme quelques tests pour nous rassurer que ça fonctionne correctement. Donc là déjà la première chose c'est standard payment. Donc là je vais cliquer ici pour activer. Et ce que je veux, donc là le titre c'est le titre title Paypal, l'inscription, le nom de la compagnie. Et ici si je veux également accepter le paiement par carte de crédit, je devrais enlever cette option ici pour ne pas pas. Et à ce niveau, ce sont les emplacements où je souhaiterais faire apparaître mon option de paiement. Donc déjà juste pour vous donner une idée assez concrète de ce qui arrive lorsqu'on installe l'extension et que l'on fait l'activation ici. Je vais pour le fond créer un exemple de produit et je vais vous montrer un peu comment ces boutons apparaissent presque partout. Donc là je vais aller dans mon onglet tous les produits. Je vais ajouter un produit test. Bon je peux faire ça, je n'ai pas besoin de ça. Produit test. Et là je vais entrer n'importe quoi. Et ici je vais entrer un prix, peut-être 50 dollars. Et une fois que c'est fait, je clique sur Publier. Je peux ajouter une photo mise en avant, peut-être ça. Et je choisis ce produit. Ok, là je vais mettre ajout. Donc si je clique sur le produit, donc là on voit mon bouton Paypal apparaît là. Ça va également apparaître sur ma page. Si je vais sur la page du commande, voir... Ok. Donc j'ai fait ajouter au panier. Et là vous voyez ça apparaît un peu ici. Et si je clique sur passer la commande, ça va apparaître encore là et là. Et éventuellement la possibilité pour moi de continuer ici. Bon, en ce qui me concerne c'est pratiquement, je trouve que c'est un peu envahissant. Mais quoi qu'il en soit, si éventuellement vous voulez ajouter l'option de paiement Paypal sur votre site internet, c'est déjà fait. Mais si par contre vous voulez vous rassurer que cette option n'apparaisse que là où vous souhaitez, vous pouvez aller dans l'onglet réglages. Et dans l'onglet réglages, vous allez aller dans paiement. Et au niveau du paiement, vous allez aller au niveau de... Donc vous voyez l'option ici. Cliquez sur gérer. Et dans la gestion, il sera question pour vous de vous rassurer de choisir les bonnes emplacements ici. Donc dans mon cas, je ne ne meurais pas que ça apparaisse par exemple sur la page produits. Et je ne meurais pas que ça apparaisse sur le panier. Et ici, je vais enlever aussi panier. Tout ce que je veux, c'est que ça apparaisse uniquement sur la page de commandes. Donc là, je vais laisser tout simplement ces deux options. Je vais cliquer sur enregistrer. Et donc, en gros, ça c'est un peu le processus que vous devez suivre pour être en mesure d'activer Paypal sur votre boutique en ligne ou commerce. Merci beaucoup d'après le temps de m'écouter. Et passez une bonne fin de journée. A bientôt. Bye.